Pour cette nouvelle minute déco, nous allons traiter l'insertion du tasseau dans votre intérieur. Première proposition, créer une chambre pour deux enfants afin de donner à chacun un coin à soi. Ici, la structure au plafond intimise et son prolongement sur le mur vient délimiter une zone. Pour renforcer cette délimitation, je viens ajouter de la couleur en peinture. Pour la deuxième proposition, ma volonté a été d'optimiser cet espace fenêtres plus radiateurs. L'assemblage de tasseaux horizontaux et verticaux permet de cacher le radiateur sans gêner son fonctionnement. De ce fait, j'ai pu appuyer un plan de travail pour créer une fonction repas. Pour une nouvelle utilisation du tasseau, j'ai décidé ici de mettre en valeur l'architecture. L'idée était de souligner la hauteur sous plafond et les belles ouvertures sur l'extérieur. En encadrant les fenêtres par des tasseaux de bois peints au préalable, j'ai créé du relief. Puis, dans le prolongement, j'ai peint les plaintes pour une continuité. Pour terminer avec les tasseaux, je vais clôturer mon travail en créant un espace entré. L'astuce est de cloisonner en posant une structure en bois. Pour cela, j'ai choisi d'apporter une dynamique en travaillant la diagonale. Cette séparation permet d'ajouter des éléments fonctionnels et décoratifs, tels que l'assise ou les plantes. Voilà, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour décorer vos intérieurs.